Alors, c'est bienvenue à l'Odyssée d'un premier jeu. Moi, mes conférences, j'appelle ça une discussion. Mais je suis tout seul qui parle. Puis, comme vous pouvez voir, ça va être plutôt comme un genre de spectacle. C'est pour ça que je suis toujours un peu stressé avant de donner ça. C'est comme mon one-man show. Puis, c'est pas ça que je fais dans la vie d'habitude, sauf les mercredis matin avec mon équipe pendant deux heures, je jase, comme ça. Ça fait que c'est une discussion, mais si jamais, vraiment, vous avez des questions, puis que ça vous démange, là, vous pouvez lever la main, je suis capable de dealer avec ça, OK? Oh, and I'm really sorry for those who don't speak French, I kind of went with French. Again, who doesn't understand? Mais il y a une traduction simultanée. Alors, boot numéro 2, bonne chance, parce que je parle vite, puis je parle québécois pas mal. Alors, faites-vous en pas. Don't worry, the slides are in English. OK, we go. So, you went too fast, they already did it. OK, là, tu sais, d'un premier jeu, on refait ça vite, j'ai 45 minutes, on parle. Donc, I'm really sorry, I gave that talk before. Je l'ai déjà fait. Ben oui. Ah non, non, c'est fort, c'est fort. Donc, c'est un talk que j'ai donné à Banff il y a deux semaines, au Reboot Red, qui s'appelait The Courage to be Different. Et sur place, j'ai fait, non, c'est peut-être pas le bon titre, parce que le courage n'a pas vraiment rapport là-dedans. C'est plus la nécessité d'être différent. Et puis, au final, je me suis dit, ben, sais-tu quoi le titre que j'ai donné au MIG? C'est vraiment le bon titre de la conférence, parce que c'est vraiment l'odyssée d'un premier jeu, dans le fond. OK? Puis c'est ça qu'on va faire ensemble. On parle, pour vrai. Donc, le sommaire du truc. Qui suis-je? Que veux-je, que peut-je, que je perche, qu'on compte? Mon nom est Patrice Desilet. Je suis directeur créatif, président. Ça, c'est toujours spécial pour moi, mais c'est vrai, maintenant, légalement, je suis un président de compagnie. De chez Panache, jeux numériques. Boulevard Saint-Laurent, à côté du Schwartz, dans le Cooper Building. OK? Et j'ai 22 ans d'expérience en jeu vidéo, bientôt 23. Et je suis, j'étais, je suis pour la vie, le tout premier employé d'Ubisoft Montréal en 1997. Et je dis le tout premier, parce que je suis arrivé le premier, la première journée. Je suis arrivé à 8h30, 9h. Et les membres de mon équipe peuvent maintenant savoir que ça n'arrive plus jamais que j'arrive à cette heure-là. Je suis plutôt un oiseau de nuit qui designe et qui n'arrive pas à dormir et à se coucher, donc j'arrive plus vers 10h maintenant. Mais j'étais là la première journée, on était 10. Et j'étais déjà game designer. J'ai eu cette chance-là d'avoir commencé en game design. Et pour la petite histoire, j'avais jamais fait ça de ma vie. J'avais 23 ans. J'en ai maintenant 45. Et j'avais jamais, jamais fait ça. J'avais étudié en cinéma, en littérature et en théâtre, d'où mon aisance sur une scène. Et j'ai fait beaucoup d'improvisation, d'où le fait que, comme vous pouvez voir, les slides en arrière n'ont rien à voir avec ce que je dis. J'ai fait quelques jeux qui ont eu du succès en tant que designer, dont Prince of Persia The Sands of Time, en tant que directeur créatif. Et ensuite, on m'a demandé de faire la suite. Et comme je ne suis pas un très bon employé, à la place de faire la suite de Prince of Persia, je suis arrivé avec Assassin's Creed. Donc, je suis aussi le papa de la saga Assassin's Creed. Donc, j'ai été le directeur créatif du premier, du deuxième. On a fêté hier le dixième anniversaire du lancement d'Assassin's Creed 2. Et j'ai ensuite quitté Ubisoft lors de la production de Brotherhood. Je suis ensuite parti. J'ai fait THQ. Ça n'a pas bien fait... Voilà. Et maintenant, donc, je suis directeur créatif, game designer, président de Panache Jeux Numériques, mon propre studio. Good. Ce qu'on va faire, on va parler de Ancestors, mon dernier jeu, qui a pris six ans à faire. On va parler de business. Parce que je suis un business man. Un entrepreneur, un entrepreneur. On va parler de game design un peu, entre moi. Production. On va parler de vie de studio, puis comment qu'on monte un studio. Puis on va faire ça année après année. Parce que vous savez, dans ce que je fais, moi, le temps, c'est comme important. Chez tous mes jeux, on rapport avec le temps. En tant qu'humain, homo sapiens, on capote avec le temps. Hein? On contrôle pas. On est là, on vit, puis on sait, puis tous, puis là, c'est le moment down, là. Que tout à l'heure, on va mourir. Fait qu'on a tout, on capote. Puis on a peur de tout à cause de ça. Fait que, moi, je vais, temps par temps, le temps est important. Sands of Time, Assassin's Creed, hein? Ancestors. 10 millions d'années d'évolution. Pour arriver ici, aux MiGs. Pour ceux qui connaissent pas le jeu qu'on vient de faire. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et j'ai jamais fait un jeu sur l'histoire de l'humanité sur un clan qui évolue dans le temps dans une jungle, dans une savane donc je ne sais pas comment faire des jeux vidéo et je ne crois pas qu'ici, même si vous écoutez des gens vous le dire il n'y a vraiment personne qui sait vraiment comment on fait ça donc ne prenez pas de notes c'est drôle, mais ce n'est pas drôle parce que c'est vrai puis tous ceux qui vous disent le contraire bullshit, c'est pas vrai, ils disent n'importe quoi mais je vous le dis aussi, peu importe votre métier justement de ne pas penser que vous savez puis d'attaquer puis d'étudier le sujet c'est ça qui est vraiment important, le reste on s'en fout puis vous pouvez pousser un peu qu'est-ce qu'un jeu vidéo moi je fais des expériences plus que des jeux vidéo en passant, ok, on continue tout ça a commencé en 2013 et ça fut une année d'insécurité pas t'es facile, 2013 je ne peux pas dire c'est le top pourquoi? parce que soudainement en 2013 je me suis retrouvé à la rue pas dans ma vie de tous les jours mais un mardi matin du mois de mai 2013 la veille de mon anniversaire ça ne s'invente pas mais c'est vrai le 8 mai je suis donc né le 9 il faut suivre la gang bonne celle-là je la garde je me suis fait virer d'une compagnie de jeux vidéo là je suis politique je me suis fait virer et je me suis retrouvé je me suis fait escorter de mon studio et donc à 9h30 j'étais dans la rue pour vrai il a fallu que je demande est-ce que je peux avoir mon sac parce qu'il y a mes clés puis mon portefeuille dedans ce serait utile pour le reste de ma journée parce que je me suis fait mis à la porte parce que plein de raisons et donc l'histoire de Ancestors et de Panache commence dans les rues de Montréal et là une petite anecdote je vais faire ça vite parce que je le sais que je n'ai pas grand temps mais bon je suis allé chez mes avocats parce qu'il faut faire ça comme sérieusement pour savoir quels étaient mes recours c'est quoi la suite des choses et après je suis allé avec mon partenaire parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'est fait te mettre à la porte Jean-François je ne sais pas si tu es là je lève la main Jean-François Jean-François Boivin cofondateur de Panache il était avec moi aussi dans la rue et donc on va chez c'était le Benz ou je ne sais pas quoi on va dans un délit sur Sainte-Catherine on se prend un smoke meet et sans farce là puis j'ai une photo je ne l'ai pas mis mais j'ai une photo là on reçoit la facture puis ce n'est pas des blagues la facture était de 16 dollars et 66 sous et ce qui est vraiment drôle c'est que le jeu qu'on faisait s'appelait 16 66 Amsterdam c'est une anecdote tout à fait vraie là ça ne s'invente pas tu te dis ok au moins j'ai le diable avec moi tout va bien aller mais bon tu es un peu insécure un mois plus tard il faut savoir aussi j'ai signé une genre de clause je n'ai pas le droit de travailler en Amérique du Nord Canada États-Unis Mexique pas le droit c'est dur pour quelqu'un qui a des idées qu'est-ce que travailler mon truc c'est que j'écris rien sauf que quand je suis dans des avions c'est ça mon truc quand ça m'arrive et donc un mois plus tard on me demande on m'invite à aller en Israël voilà et donc je me retrouve à Tel Aviv et là il a fallu que je fonde un studio parce que c'était un investisseur israélien qui avait une compagnie qui s'appelait Plarium qui fait du free-to-play puis là il a dit hey le gars d'Assassin's Creed est libre ce serait peut-être le fun de faire du free-to-play avec le gars d'Assassin's Creed on pourrait faire quelque chose puis moi je dis ben oui si tu as des sous je suis avec toi tu es mon ami et et donc Jeff et moi on se retrouve à Tel Aviv et dans l'avion ben je fais un powerpoint où j'explique panache on y avait déjà pensé un peu quand même qu'est-ce qu'était panache là dans l'avion au-dessus de l'océan Atlantique ça j'ai le droit je me mets à écrire mes 15 idées de jeux et la première idée parce que je sais que c'est important c'est de faire le premier jeu il faut que ça soit à propos de la production parce que si tu veux faire plein de jeux après t'as besoin de la base sur laquelle tu vas construire le reste et quand tu fais du third person ce qu'il faut que tu fasses c'est un bonhomme dans un environnement 3D ça c'est le début il faut que tu gères les animations il faut que tu gères les collisions il faut que tu gères les transitions et tout ça donc tu commences avec ça et moi je suis arrivé quand je pense c'est vraiment malade mais j'ai pitché un jeu qui s'appelait Test numéro 1 puis ça c'était l'image que j'avais dans mon powerpoint je disais on va faire une boîte ok puis là moi j'ai pitché ça là Gigi c'était son nom Gigi à Tel Aviv il était pas sûr puis il faut comprendre justement il est avec d'autres c'est ça c'est Space là pour un Québécois qui débarque dans un bureau à Tel Aviv dans le bureau là c'est pas des blagues il y avait des images de peinture de rabbins sur tous les murs là tu fais ah ouais ça c'est une compagnie de jeux vidéo wow c'est Space je pitch ça là c'est qui ce gars là c'est Space ça n'a pas bien été Gigi après ça il nous a amené manger en soirée puis je dis puis comment ça a été non it's not going to work where is Assassin's Creed hein puis là j'ai fait ah merde je suis pris avec ça moi là moi je suis le gars je le sais que c'est ça il faut que je fasse mais je suis le gars d'assassin je suis le gars historique je suis comme fait le soir je reviens à la chambre d'hôtel puis là il y a le décalage puis là je suis dans ma chambre puis il est minuit puis là il est une heure du matin puis là il est deux heures du matin puis là il est trois puis là je dors pas je dors pas puis là c'est le petit moment où il y a un motif de la conférence et là il est 5 heures du matin à 9h30 il faut que je retourne rencontrer les frères parce qu'il y avait des frères là-dedans des cousins puis Gigi et là je suis dans la chambre d'hôtel je n'arrive pas à dormir et là c'est en face j'étais dans la rue j'avais plus de jeu là j'ai pleuré je vous le dis c'est un vieux singe mais là je pleurais à terre j'ai dit mais qu'est-ce que c'est qui se passe qu'est-ce que je fais ici dans cette chambre de resort de Tel Aviv avec cette petite senteur d'humidité fatiguante qui m'empêche de dormir où c'est que je m'en vais dans ma vie pourquoi je suis à 8000 km de ma famille de ma blonde de mes deux filles de mes chiens qu'est-ce que c'est ça bien là ça a été le fond du baril et à partir de là le lendemain à 9h j'embarque dans l'auto avec un des frères qui est président de compagnie il y a du Daft Punk qui joue je ne veux pas être pire que ça arrive là pis là il me demande ok on n'a pas vraiment aimé ça mais mettons tu faisais un free to play qu'est-ce que tu ferais et là en 15 minutes j'ai pondu un jeu avec Gingis Khan pas fou je suis avec Haché Gingis Khan free to play machin on y va après 15 minutes il fait ok wait could you please leave the room là Jeff et moi on descend en bas on attend une demi-heure après you can come back we want to do business with you we really like you but you gotta be part of the family finalement ça n'a pas marché ok mais ça on avait un powerpoint sur qu'est-ce que Panache j'avais 15 idées de jeu et c'était là ok je sais Panache ce qu'on va faire c'est ça on va créer des IP et j'ai eu un flash mon bonhomme dans un environnement 3D si je fais ça préhistorique c'est tout ce qu'on avait à l'époque pour survivre je vais pouvoir me concentrer sur les besoins de production et en même temps y aller avec ma brand qui est le gars qui fait des jeux historiques mais chez Panache c'est comme ça qu'on l'a vendu ça c'était un des premières aussi des premières images que j'utilisais pour vendre Panache ce qu'on va faire c'est des IP parce que le patrimoine de la richesse la vraie excusez c'est pas des emplois le vrai truc c'est une IP qui elle génère des revenus et de l'argent et de la richesse fait que là j'ai dit moi j'aimerais ça qu'au Québec ça soit de nos IP puis Panache c'est ça qu'on va faire on va développer des IP ça serait le fun que le prochain Batman il vienne d'ici parce que c'est Batman qui fait de l'argent fondamentalement ça serait le fun que le prochain assassin ça soit d'ici pour vrai et que ça retourne pas ensuite le vrai argent dans des dans des maisons-mères ailleurs fait que c'est ça puis on va dire on va faire des jeux avec avec Panache on va faire des jeux différents c'est comme ça qu'on va attaquer l'industrie on va attaquer l'industrie avec Panache tout ça est né de notre obligation des fois justement la nécessité est mère d'invention donc on s'est lancé et on a créé Panache 2014 là on s'est promené là il faut être déterminé dans la vie parce que 2014 on s'est fait dire non pas nien qu'un peu on est deux gars avec un powerpoint qui s'améliore quand même mais c'est quand même ça qu'on est JF et moi deux gars avec un powerpoint la chance c'est qu'effectivement comme je suis le papa d'Assassin's Creed j'ai les meetings je vis dans un monde de l'icône pour la majorité d'entre vous c'est vrai mais bon on m'a dit 45 fois non vous êtes trop auto c'est quoi ton équipe je suis pas sûr hey jouer avec un singe c'est risqué on a pas lâché mais c'est vrai qu'en plus de ça des fois j'expliquais des affaires bizarres parce que en le fond je suis un game designer fait que j'avais mon j'avais mon oignon dans ma présentation puis j'expliquais que dans le fond un jeu puis une licence bien il faut que tu penses au second to second c'est super important c'est vraiment ce que le joueur il fait en premier ensuite de ça bien tu penses au minute to minute parce que bon à partir du second to second pourquoi je fais ça pourquoi j'avance et après ça bien ok à l'heure c'est quoi ta meta game et maintenant aujourd'hui faut aussi que tu penses qu'est-ce qui arrive le lendemain maintenant que j'ai joué qu'est-ce qui arrive puis si t'es pour bâtir pourquoi ça marche plus si t'es pour bâtir une licence maintenant une IP faut que tu penses au moi c'est comme ça que Fortnite fait de l'argent c'est à ça qu'ils pensent puis t'as pas le choix de penser à ça moi je montrerais ça encore une fois les investisseurs ils veulent pas vraiment savoir comment ça marche mais bon vous autres vous vouliez fait que je l'ai utilisé pour vous le montrer un peu que quand on design quand on fait tout pensez à ça tout le temps fait longtemps que JF t'a sûrement pas vu ça mais c'était ça allez je vais trop bas et tu peux même penser année après année donc 45 fois on s'est fait dire non tu sais tu fais mal à l'ego tu sais la glace la 38ème fois tu dis coudonc ça va pas être bon mais en plus on vendait de la business moi je vendais ce fantasme je sais pas si vous pouvez voir il y a excusé ceux qui ont une colonne ça c'est une image de Manara puis je disais ça c'est un j'ose pas peser sur des boutons d'un coup que je perds tout mais je disais que le fantasme c'était ça ici il trippait il y a de la nudité dans ma tente ça va être en feu mais il pensait que j'allais faire tout le reste non là peut-être peut-être mais c'était l'image que j'utilisais je disais Olivia tu ferais une meilleure image maintenant concept artist je sais pas dans le fond et c'était épisodique parce que c'était un peu la mode en 2014 puis on se disait on va faire des petits épisodes sur l'histoire de l'humanité on va vivre les moments où on va toujours un peu fasciner tu sais là on boit du lait on boit du lait un peu pas tout le monde il y en a qui ont de la misère mais c'est qui le premier qui s'est dit j'ai tellement faim moi je vois la grosse bébitte là-bas là tu trouvais pas ça fascinant moi ça me fascine moi on va m'approcher tranquillement pas vite parce que quand même je sens que c'est c'est gros puis je vais prendre le lait l'avez-vous déjà essayé y'a-tu quelqu'un qui a déjà essayé de traverser ça une vache c'est pas évident c'est pas évident ça marche ça peut se retrouver sur le net ça fait que je ferai pas je vais pas mimer mais bon je trouvais ça fascinant c'est les premières fois là où l'homme la femme a fait quelque chose puis c'était épisodique la première fois qu'on s'est redressé la première fois qu'on a fait du cheveu la première fois que puis on allait faire ça par épisodique c'était ça un peu le modèle au tout départ ok puis qu'ensuite on allait laisser entre les épisodes les gens dans un monde ouvert où ils puissent continuer à s'amuser ça c'était ce qu'on a appelé ce qu'on appelle notre white space on allait être les seuls qui allaient faire ça fait que c'est ça qu'on essayait de vendre avec l'image de Manara puis encore une fois j'expliquais que l'important c'est de créer le personnage principal et moi je l'utilise toujours Tom Cruise comme exemple pourquoi Tom Cruise parce que j'aime ça dire Tom Cruise je trouve ça drôle à dire Brad Pitt c'est moins drôle je sais pas pourquoi Tom Cruise je trouve ça drôle et Tom Cruise c'est parce qu'il est bon quand tu construis un personnage principal il est bon dans une chaise roulante tu y crois ou bien quand il fait de l'action je dis ben moi je veux créer un personnage qui soit bon dans plusieurs situations puis encore une fois j'expliquais je montrais l'image Manara puis je disais c'est ça que je veux créer au final je veux créer mon Tom Cruise qui va me permettre de faire plein de jeux comme vous voyez je pense à l'avance aussi c'est la partie d'avoir un studio en tant que game designer je pense pas juste ah ben là il faut que je fais de l'argent le mois prochain non 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 je fais ok on bâtit pour l'avenir fait que c'était mon et là en 2014 ça allait bien il y en a un qui a dit ah reviens on va l'avoir on va l'avoir fait que c'est vraiment on a quasiment eu un deal et là j'étais prêt à vendre toute ma famille pour ce deal là c'est pas vrai ok mais ça a pas marché anyway dans la grosse corporation qui voulait mon IP qui voulait voilà j'étais prêt à me saigner au final eux autres ils ont fait une restructuration à l'intérieur on était rendu au quatrième draft du deal là on était rendu dans le détail puis finalement la personne qui était prête à me dire oui pour mon jeu de singe il a été mis ailleurs et c'est une autre personne qui est arrivée puis là moi je connais pas les dossiers toutes les deals sont mis sur la glace donc il faut comprendre qu'en business des fois tu ne contrôles pas du tout ce qui se passe il n'y a rien à faire et là moi ben maintenant ben je manquais d'argent là j'étais encore je luttais pour récupérer mon 1666 d'un bar je recevais des billes d'avocat ça c'est les meilleures billes au monde quand tu reçois ça ils te donnent des rabais tu vois le bill je vais dire n'importe quoi ok 3444 dollars mais je t'ai donné un rabais de 500 tu me niaises c'est toi qui décides de ce prix là je vais vous dire si vous voulez être riche faites pas des jeux soyez avocat ça n'a pas marché mais là mon oncle marque j'ai la chance dans ma famille d'avoir un oncle qui a des cliniques médicales et qui venait d'en vendre une et qui avait de l'argent ça je le sais c'est ma chance à moi vous avez peut-être pas tous des ongles comme ça mais je dis souvent que la chance c'est pas juste ça la chance c'est un peu comme être sur une gare de train puis dans la vie il y a des trains qui vont arriver puis il y en a qui vont ralentir plus que d'autres la vraie chance c'est quand tu sautes dans le train qui est plus ou moins à l'arrêt j'aurais pu dire non à mon oncle j'aurais pu dire non je prendrai jamais de l'argent de mon oncle à Noël de quoi qu'on va parler puis je fais non non je vais sauter puis l'oncle il nous a permis d'avoir un peu d'argent JF pour moi et moi pour payer certains de nos amis qui avaient commencé à s'agglutiner autour de Panache juste pour qu'il n'y ait pas vous savez à Montréal c'est quoi n'importe qui il le sait ici vous traversez la rue pour aller travailler chez le compétiteur dans le building de chez Panache il y a 4 compagnies de jeux vidéo ça n'a même pas besoin de traverser la rue fait qu'effectivement j'avais un petit peu de sous pour avancer là il faut que j'avance j'imagine plus vite oui Marianne est là oui 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 donc mon oncle Marc c'est le premier et là je devais faire une mini conférence ici au mig je faisais le brain dump et j'ai dit hey moi je mets pas mon hotmail adresse j'y vais on lance Panache donc j'ai lancé ça dans le fond en 3 semaines on a trouvé un logo on s'est fait un site web on a voilà la page inscrivez-vous puis voilà sur scène j'ai fait le brain dump 5 minutes et à la fin j'ai dit devant tout le monde et j'ai maintenant un nouveau studio ça s'appelle Panache de numérique et à la revoyure et me voici après et donc des fois aussi c'est ça lancez-vous plongez puis c'est de même que ça va fonctionner parce que de là on change d'année ouais de là quand j'ai lancé ça Jean-François Coderre de la presse a repris ça et il a dit que le papa d'assassin se créait un nouveau studio et là il y a quelqu'un qui a appelé Jean-François son ancien colloque qui a dit hey je vois que tu fais ça est-ce que tu as besoin de sous là Jean-François il a dit oui et on est allé pitcher le 23 décembre 2014 on a pitcher la même affaire les mêmes images épisodiques et tout puis là il a dit bon c'est parfait venez nous voir après Noël parce que je veux savoir comment ça fonctionne puis ça se trouve que cette personne-là c'est Serge Godin de CGI qui connaît CGI ici yes sir sachez que sur le board de Panache l'actionnaire principal de Panache c'est Serge Godin parce que son fils a été l'ancien colloque de mon partenaire puis ce qui est foquant c'est que les deux s'appellent Jean-François anyway ça ça n'a pas rapport et donc c'est eux qui ont dit ok mais comment on fait de l'argent on va faire ça comme il faut comme mon oncle aussi c'est le premier actionnaire il y a une partie de la compagnie c'est clair eux aussi ils ont dit bon qu'est-ce que Steam non non mais quand vous parlez il y a du monde qui sont dans le business ils n'ont aucune idée de notre réalité qu'est-ce que Steam c'est quoi Playstation Network c'est quoi Xbox Live parce que nous c'était clair Panache jeu numérique on fait des affaires avec Panache on fait des jeux pour créer des IP et on va distribuer de façon numérique Panache Digital Games même chose c'est quoi des magasins virtuels comment ça fonctionne juste je vous dis quand vous parlez justement pour ceux qui veulent faire de la business il y a une partie de la population qui n'a aucune idée de notre réalité soyez préparés moi j'ai trouvé ça intéressant ok comment on va faire de l'argent avec ça on leur a expliqué on a dit qu'au final ça allait marcher j'arrivais aussi avec le concept de comment on va fabriquer ça c'est itératif il faut vraiment aimer l'itératif puis j'utilise les poupées russes comme exemple on va créer une petite poupée qui est jouable tout le temps il faut tout le temps que ça soit jouable chez Panache c'est jamais juste des vidéos jamais juste dans le fond des powerpoint il faut que ça soit jouable on va créer une petite poupée sur laquelle on va créer une autre petite poupée et une autre et une autre et peut-être qu'à la cinquième pour un feature ça va être suffisant on va arrêter là peut-être ça va en prendre une sixième ou une septième des fois la promenade c'est suffisant puis on a chupé avec des promenades à poupées sachez-le dans Ancestors des fois c'est la toute promenade à poupées ce qui a permis de créer un jeu qui est quand même assez imposant au final on était 35 c'est là que je suis arrivé avec ça vous m'entendez encore quand je parle il n'y a pas de son là-dessus ça c'est le début on était sept au début puis avec l'argent de Distinction Capital on a parti le studio ça c'est la vue qu'on a de notre studio c'est merveilleux là je m'amuse avec des bulles et maintenant on a agrandi puis on continue à agrandir chez Panache en passant on l'a fait par nous-mêmes on a peint une partie des locaux ça c'est Jean-François qui nous a quittés depuis il n'est pas mort il nous a quittés après deux ans il m'est arrivé puis il m'a dit hé Pat je pense que je ne veux plus faire des jeux je veux devenir camionneur là j'ai dit mon homme je ne peux pas t'aider il l'a fait il est maintenant camionneur moi je trouve ça fabuleux ça c'est juste pour vous donner une petite idée de comment on était Indie on a acheté des meubles chez Ikea on les a montés nous-mêmes ça faisait même partie de l'initiation au départ si tu arrivais il fallait que tu montes un des meubles c'est fini ça on a arrêté ça parce qu'ils sont tous montés ok comme on n'a pas de temps c'est ça ça continue puis c'est plate j'ai coupé mais à la fin il y avait mes chiens en 2016 vraiment là ça part puis là je vais vite quand il se met à pleuvoir il pleut ou il mouille comme dit mon donc on est passé de 7 et là soudainement à 20 puis comme maintenant on avait des sous pour partir le studio puis que les murs étaient à terre il y a un pas blecheux qui est arrivé puis il se dit sais-tu quoi ton jeu de singe moi j'y crois on va le faire ensemble puis là soudainement on s'est retrouvé avec un pas blecheux l'argent que j'avais reçu de Serge Godin et Distinction Capital on l'a mis en banque faut pas flauber pour flauber quand t'as des sous c'est là l'avantage d'être de vieux singe quand on se part en business on vire pas fou voilà on passe à notre hypothèque à nos enfants qu'on met de côté et là soudainement on avait des sous puis il se dit ah fait qu'un pas blecheux qui donne de l'argent pour le jeu ça c'est l'affaire tough en business parce qu'effectivement tu dis pourquoi tu m'en as pas donné dès le départ faut tout le temps qu'il y en ait un c'est comme ça après ça il y en a plein qui sont prêts à embarquer ça c'était mon powerpoint sur le début du jeu est-ce qu'il y en a qui ont joué justement à Ancestors ce qui est quand même formidable c'est que c'est ça pareil le début de jeu c'est toute la mais au début j'avais le Big Bang pareil comme dans comme dans Death Stranding c'est en face quand j'ai commencé Death Stranding il y a deux semaines la semaine passée c'était pareil j'avais un narrateur qui disait au début au commencement il y a eu une explosion je capotais et donc on travaille avec des sprints de six semaines la première semaine on design on planifie on travaille quatre semaines sur un feature puis on le wrap la dernière semaine puis on le ship ok puis il n'y a pas de lundi chez Panache pour ceux qui m'ont déjà entendu je l'ai déjà dit c'est important le lundi tu n'as pas le droit de planifier un meeting ok comme ça va chez le dentiste change tes pneus va à la banque tu ne manqueras aucun meeting puis ça me permet de dire qu'il n'y a pas de lundi chez Panache je trouve ça pour RH ce n'est pas pire mais ceci dit la réalité je regarde certainement mon équipe ils se ponnent quand même des meetings très peu le lundi mais ils vont quand même chez le dentiste le mercredi après-midi parce que j'ai cru comprendre que les dentistes ne travaillent pas le lundi non plus ce n'est pas vrai mais bon c'est juste une manière d'être un peu de faire ça différent parce que moi à base le monde corporatif j'ai ça pour mourir je n'ai jamais pensé que j'allais travailler dans un bureau de ma vie ou je pensais être sur des tournages à braver le froid ou la chaleur finalement tous les jours je rentre dans un studio je m'assois devant un ordinateur puis je fais ça mais bon j'essaie de faire les choses un peu différemment on y va là on part là-dedans puis là maintenant mon peuple le jeu il a dit ton histoire d'épisodique on ne trouve pas ça intéressant ils m'ont même dit fais donc un vrai jeu et donc il y avait un narrateur il trouvait ça trop didactique trop j'ai viré le narrateur j'ai viré les épisodes je lui ai dit ok on va faire un monde ouvert on avait des personnages qui étaient qui étaient là dans l'univers mais ce n'était pas ton clan on va faire un clan donc on a complètement viré de bord ce qu'on avait fabriqué on l'a mis aux poubelles puis on a recommencé je ne vais pas avoir peur des fois de faire ça puis au final c'était une bonne décision donc vous pouvez voir c'est itératif vous allez voir c'est tout le temps le même endroit moi c'était tout le temps jouable c'était important qu'on joue à quelque chose n'importe qui qui vient au studio puis se dit je peux-tu voir le jeu oui oui on fait environ entre 10 et 15 versions par jour puis elle est tout le temps jouable et les premières images que vous avez vues pour vous c'est comme que c'est ça mais pour moi je voyais les hauteurs je voyais la dimension puis j'étais oui oui ça va marcher voulez-vous le revoir on n'a pas le temps c'est vrai là il y en a d'autres il y en a d'autres 2017 là on rentre dans le vif du sujet on le fait là là c'est vrai on a notre monde ouvert on commence vraiment à développer le jeu et là il y a une différence entre le prototype que tu as en tête que vous avez vu au départ et le jeu que tu vas faire et là l'exemple que je donne c'est les bébés dans le jeu tu dois faire des bébés à la base c'était pas du tout dans mon design ça c'est Patrick Sosrott est-il là il s'est poussé il est au bout ok il travaille c'est merveilleux Patrick Sosrott je pense c'était une fin de semaine il était rentré comme ça pour le fun pas parce que je l'ai demandé et là il a pris le personnage principal pis là il l'a scalé pis là il l'a mis dans le dos du perso principal et là soudainement on avait un bébé pis là j'ai fait mon maudit là je suis obligé de faire des bébés pas moi mais dans le jeu parce que c'est trop cute ça les japonais font ça je sais pas si vous avez remarqué il y a toujours un petit personnage cute dans les jeux japonais c'est le bébé de Kojima ces temps-ci non mais c'est et nous ben voilà je suis fait et là il faut que je trouve une mécanique il faut que je trouve une look il faut que je trouve une raison pour laquelle il y a des bébés et au final c'était parfait parce qu'il fallait monter un clan ça aussi c'était une nouveauté du fait que le jeu devenait normal et plus gros j'ai fait on va le faire pis en plus en 3D pour les caractères artistes ben sinon t'as juste une c'est un peu un dos brun poilu c'est pas le truc plus sexy un dos brun poilu désolé c'est les hommes qui avaient voilà toujours est-il que si tu mets un bébé dans ce dos-là ça marche et donc voilà c'est ça c'est des fois il faut écouter son équipe il faut écouter le jeu le jeu te parle c'est pas ce que t'as désigné pis c'est ça la vie donc faut être à l'écoute c'est une des choses en créativité qui est le plus important souvent le monde il pense que non faut que tu parles non non écoute écoute le jeu écoute ta création elle te parle continuellement et des fois écoute ton équipe tu vas te retrouver avec un bébé et une chance qu'on a ça sinon le jeu serait pas pareil sans bébé autre chose aussi comme j'ai dit au départ moi j'ai jamais fait un jeu dans la jungle comment qu'on interagit avec la jungle comment que le joueur il faut qu'il fasse la distinction entre la 3D des arbres et le feuillage quand tu sautes comment tu fais pour et c'est là qu'en jouant et en testant que t'arrivais avec la mécanique principale Luc qui était là Luc qui est là-bas avec le hold et release qui est très déstabilisant pour les joueurs parce qu'on est habitué de faire ça on prend une manette pis on fait ça pis on espère que ça marche mais pas dans Ancestors Ancestors c'est un peu comme Tony Hawk ou SSX tu tiens pis c'est au release pis là on s'est dit la 3D des troncs d'arbre et des branches tu n'auras pas besoin de faire quoi que ce soit mais le feuillage si tu hold le personnage va s'agripper et ça te permet de faire une distinction donc j'arrive sur un tronc d'arbre je hold il prend une certaine vitesse je release il saute je re-hold il va s'accrocher et ça me permet de faire du swing et si tu veux pas t'accrocher tu touches à rien pis il va s'accrocher automatiquement sur le prochain tronc d'arbre ou la prochaine branche ou sur la roche à partir de cette mécanique là j'ai fait ah ben c'est ça tout le jeu le jeu va utiliser la mécanique de hold pis release donc il y a plein de choses dans le jeu que c'est comme ça qu'on fait on boit on mange avec du hold pis du release on attaque on release c'est le truc le plus déstabilisant d'Ancestors mais une fois qu'on comprend la mécanique l'important c'est qu'elle soit constante et qu'elle fonctionne tout le temps et c'est ça qu'il y a dans le jeu donc c'est pour ça qu'il y a des gens après une heure ils font non je suis pas capable et d'autres après une heure et cinq ils catchent cette mécanique là et comme elle est constante ben là ça devient autre chose tu te mets vraiment à contrôler le personnage parce que c'est à propos des intentions d'action et non pas des réactions d'action et ça devient une metagame très différente des autres types de jeux mais ça c'est en jouant qu'on l'a trouvé je n'ai jamais écrit ça en disant moi je veux faire un jeu à propos des intentions on y va et là soudainement effectivement on est 35 wow c'est une vieille photo il y en a qui sont partis il y en a qui se sont rajoutés mais là wow on est 7 chez nous dans ma cuisine et là soudainement on est 35 dans un autre studio je suis obligé d'ouvrir un mur prendre un petit peu d'expansion mais sachez que le jeu que vous avez joué que vous pouvez jouer 6 décembre sur les consoles bien c'est fait par 35 personnes et c'est pas 35 personnes qui vont nécessairement faire du data en passant moi c'est très rare que je fais des check-ins donc c'est plus 28 mais je suis parti d'équipe de 200 800 1200 personnes fait que je trouve ça formidable d'avoir réussi à faire ce jeu-là à 35 et ensuite dans la DA je voulais juste en glisser un mot ce qu'on a essayé de faire c'est qu'on a essayé de styliser le réalisme donc il y a une couleur à Ancestors qui est très différente il faut quand même que tu réussisses à décoder un monde organique ce qui n'est pas évident on est habitué avec de l'architecture et soudainement mais à travers une DA plus stylisée tu finis par bien lire ce qui se passe ça c'est l'oasis de début les oasis sont des endroits où tu as tout pour survivre aussi ça c'est un truc que je n'ai jamais pensé que j'allais faire un jeu de survie à la base c'était vraiment mon sujet qui m'a amené ça puis ce que je savais par contre c'est que ça n'allait pas être à propos d'inventaire j'aime pas ça les inventaires Étienne est là Étienne c'est l'homme que j'apprécie le plus après mon papa mais je suis tout le temps en train de dire parce que c'est mon designer UI que je jaillis ce qu'il fait j'aime pas le UI j'aime pas qu'on trouve pas de solution autre que de mettre du 2D ça m'énarve ça me sort de l'expérience c'est pour ça que moi quand je joue je joue pas de odd c'est pas nécessaire en passant c'est ça la difficulté quand vous jouez à Ancestors merci quand vous jouez à Ancestors les difficultés c'est odd pas odd c'est spécial mon frère il a commencé il a dit j'ai joué pas de odd c'est vraiment dur oui oui pas de odd c'est vraiment dur c'est une excellente béquille il me reste 6 minutes on y va on arrive on est proche on est proche là un moment donné j'ai tous mes dangers le seul danger que j'ai pas que j'avais écrit dans mon premier brainstorm c'est le danger qu'on a dans nous qu'on invente ça s'appelle l'anxiété aujourd'hui on est anxieux parce qu'on pense qu'un léopard va nous courir après il y en a plus de léopard fait que là on invente mais à l'époque aussi parce qu'il y en avait un vrai et que donc des fois c'était pas ça mais on inventait un pareil on s'est mis à avoir peur et donc dans la dernière année un moment donné j'ai fait hey faut qu'on ait de la peur c'est vraiment quelque chose avec lequel faut qu'on deal dans la vie c'est super important on est arrivé avec un système de dopamine qui gère la peur ce qui est merveilleux dans Ancestor c'est que tu peux vivre des moments d'inception parce que ton personnage à la fin d'une séquence va gagner de la dopamine et toi grand singe homo sapiens tu vas vivre la même affaire parce que tu vas être heureux que ton personnage ait de la dopamine et tu vas avoir de la dopamine c'est merveilleux et pendant qu'on faisait tout ça je suis arrivé avec le hey sais-tu quoi c'est super important on va pas t'expliquer le jeu parce que homo sapiens c'est ça la question fondamentale homo sapiens est-ce que t'es capable de survivre comme tes ancêtres et du moment que je réponds à la question pour toi avec une mini-map c'est comme ça qu'on peut faire des outils ben je réponds à la question et ce n'est pas intéressant et j'ai cru comprendre que l'homo sapiens aujourd'hui aurait quand même un peu de difficulté à survivre en Afrique il y a 10 millions d'années je l'ai vu là aujourd'hui c'est l'autre ceux qui survivent le mieux c'est les enfants en passant ce week-end je les ai vu jouer les enfants puis eux ils ont comme ben oui c'est ça puis là t'as l'adulte à côté qui fait ah c'est dangereux c'est très difficile donc on a pris cette décision-là homo sapiens ils se deal with it mais là ça s'en venait gros pareil Ancestor c'est 52 kilomètres cubes parce que c'est pas juste carré c'est cubes parce que le personnage il va en verticalité moi j'ai le vertige dans la vie je fais des jeux à propos de ça ok là ça s'en venait très très gros et là on a tout le système d'évolution c'est un jeu sur l'évolution comment ça fonctionne on a fait un système de RPG parce que c'est ça fondamentalement l'évolution humaine et l'évolution d'un personnage dans un jeu vidéo c'est la même chose puis là on a eu à la toute fin on a eu le flash final sur c'est quoi le but final du jeu moi je fais des jeux je m'en fous un peu de ça en passant je vous le dis je trouve pas ça intéressant finir des jeux ou des livres j'arrive j'arrive de toute façon je suis le dernier il n'y a pas d'autre après il n'y a pas d'autre elle a toute fin vraiment dans le dernier six mois ou presque on a dit on l'a trouvé le but du jeu c'est de battre la science comme je ne jette pas le joueur sur comment les mécaniques fonctionnent et l'évolution est-ce que tu es capable de faire plus vite ce que la science nous dit est-ce que tu es capable de développer des outils plus rapidement est-ce que tu es capable de te lever sur deux pattes plus rapidement et c'est ça un peu le but final du jeu est-ce que tu es capable de battre la science et ça là on l'a eu dans les six derniers mois puis même on l'a eu comme la semaine avant de shipper t'as Étienne qui capote puis il fait c'est tellement ça puis voilà et là maintenant c'est dans le jeu 6 décembre PS4 Xbox One on y va là c'est c'est surréel parce qu'effectivement à travers tout le chemin que je vous ai expliqué ben on a shippé un jeu et à la fin tu prends des décisions très difficiles tu fais ta liste de Jira tu passes au travers puis tu te dis ben ça will not fixe as design faut comprendre qu'on a shippé le jeu sur Epic Game Store je suis allé chercher de l'argent de Fortnite avec 72 pop-ups de tutoriels qu'on n'a pas eu le temps de rentrer ouais avec 15 missions qu'on voulait te donner comme ça pour t'expliquer un peu plus qu'on n'a pas eu le temps de faire mais le 6 décembre sur PlayStation 4 et Xbox One ces 75 pop-ups où à peu près sont là et le reste aussi est là c'est un jeu qui est mieux balancé et qu'on a vraiment eu le temps de terminer puis on a pris aussi des commentaires de la communauté et des gens qui ont joué et donc je vous incite et tout ça va se retrouver sur Epic Game Store aussi c'est comme ça aujourd'hui t'appuies sur un bouton ça se retrouve partout donc allez acheter ça mais on l'a sorti puis ça vraiment puis là en tant que businessman président de compagnie je suis dans une transition on vient de finir quelque chose et là on s'en va ailleurs sachez que parmi vos collègues il y a des bébites à projet des gens qui font vraiment des projets puis ensuite ils ont envie de faire autre chose ailleurs ça fait partie des réalités il y en a qui sont plus je veux continuer ce que j'ai commencé il y en a d'autres qui font non moi je passe à autre chose donc moi en tant que leader d'équipe et tout ça je suis là-dedans on est dans la transition vers autre chose et c'est ça qui est bien quand tu parles en business c'est tout le temps une nouvelle étape puis c'est merveilleux pour ça c'est pour ça tu t'ennuies pas et là on reçoit de l'amour de la communauté ah non il y a des affaires moi je reçois des messages personnels c'est le best fucking thing I ever played puis c'est vrai non mais c'est un peu particulier autant les bros qui font des reviews j'espère qu'il n'y en a pas ici mais ceux qui écrivent les reviews n'ont pas caché autant les joueurs puis les streamers eux autres ils l'ont caché puis on reçoit vraiment tout plein d'amour c'est vraiment incroyable mais on va en donner aussi dans la prochaine année je vous le dis après l'exclusivité on n'a pas fini on va tweaker puis on va améliorer le jeu c'est la beauté c'est la beauté de faire des jeux en 2019 et 2020 ce qui m'amène n'inquiétez-vous pas ce qu'on va faire en 2020 c'est pas tellement compliqué you put the cape on the ape parce que c'est vrai j'ai fait mon Tom Cruise parce que j'ai fait ma boîte mon test numéro 1 parce que j'ai une équipe de 35 personnes puis on a réussi à mettre de l'argent en banque puis pour ceux qui se demandent c'est sûr que je vais faire un jeu sur le diable qui se passe à Amsterdam en 1666 je ne suis pas fou je ne me suis pas battu pour rien et tout les calaires avec tout ça 47 47 je suis fort est-ce qu'il y a 2-3 questions quand même d'un coup je sais que vous avez tous hâte d'aller prendre une bière ou peut-être pas ou autre chose hé j'étais à Banff je trouve que je vous raconte ça vite non non il y a une question ici à Banff dès que je suis débarqué à Banff les Européens à Banff quand j'ai donné cette conférence les Européens les Japonais les Américains ils sont tous venus me voir ils ont dit where can we buy some weed tu sais c'est quoi ma réponse c'est quoi qui est formidable j'ai dit just google it il y a 6 magasins de weed à Banff ta question l'exclusivité d'un an avec le pic donc ça devrait être je sais pas dans un an dans un an sur Steam ben non je me suis vendu au diable it's a website d'autres questions ben c'est ça bonne fin de meigs 6 décembre PlayStation 4 Xbox One sinon Epic Game Store l'année prochaine sur Steam merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Merci.